Musique Bienvenue à cet autre numéro de Soubouabouab SLB C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour un autre numéro Avant de commencer véritablement je voulais vous transmettre le bonjour de Yann, Yann qui est très très occupé ces dernières semaines et 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 qui devrait être avec nous lors du prochain épisode Merci pour votre fidélité à cette chaîne, veuillez vous abonner parce qu'ainsi vous encouragez le travail que Yann et moi nous accomplissons Et vous faites grandir la chaîne du même coup, ce qui évidemment aura un effet, un impact sur beaucoup plus de personnes grâce au contenu que vous valorisez de cette chaîne Merci de partager cette vidéo lorsque vous aurez terminé de la regarder Merci de cliquer sur la touche j'aime et d'appuyer également sur la touche des notifications pour être la première personne informée Chaque fois qu'un nouveau numéro, qu'une nouvelle vidéo sera publiée Voilà Aujourd'hui nous parlerons du questionnement De l'importance du questionnement plus généralement et spécifiquement de deux questions que chacun de nous devrait se poser Nous connaissons tous l'importance du questionnement Dans les écoles et avant les écoles à la maison déjà Lorsque nos parents pour comprendre, pour savoir ce que nous faisions, nous posaient des questions D'ailleurs le philosophe Socrate, très 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 bien connu de la Grèce antique Est célèbre pour sa maïétique socratique, c'est-à-dire pour la façon d'amener les autres qu'il avait Socrate A réfléchir sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes et à trouver les réponses, à trouver la vérité Donc, plutôt que de faire des affirmations, Socrate posait une série de petites questions Qui au final amenaient son interlocuteur à découvrir ou à se découvrir Aujourd'hui nous parlerons donc de deux questions puissantes Que chacun de nous, chacune de nous devrait se poser La première, la voici Quelle est ma perception du monde? Quelle est mon opinion sur le monde, sur la société en général? Est-ce que je perçois le monde comme beaucoup plus dangereux que sécuritaire? Est-ce que je perçois le monde comme beaucoup plus favorable que défavorable à mon endroit? Est-ce que je perçois le monde, le monde ou la société Comme ayant des ressources illimitées ou comme ayant des ressources illimitées? Finalement, est-ce que je perçois le monde comme un lieu d'épanouissement ou comme un lieu répressif? Deuxième question Comment je regarde ou comment je me perçois, moi, dans le monde? Est-ce que je me vois en train de réussir dans ce monde-là? Est-ce que je me vois en train de m'épanouir dans ce monde-là? Est-ce que je me vois en train de contribuer, d'apporter aux autres dans ce monde-là? Est-ce que je considère que les autres ont à m'apporter dans ce monde-là? Ces deux questions, ou ces deux séries de questions, vont déterminer, un, notre état d'esprit Vous vous rappelez l'épisode précédent, nous avons abordé l'état d'esprit Nous avons parlé de l'état d'esprit en nous appuyant sur les travaux de la psychologue américaine Carol Drake Donc, ces deux séries de questions nous permettront, premièrement, de déterminer, sans aucun doute, notre état d'esprit Est-ce que nous nous trouvons dans un état d'esprit fixe, ou est-ce que nous nous trouvons dans un état d'esprit de développement? Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous invite à la regarder, cette vidéo-là Deuxième importance de ces deux questions, ou de ces deux séries de questions Elles vont déterminer ce qu'on appelle notre sentiment de compétence Est-ce qu'on se voit compétent dans ce monde? Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un qui a une certaine estime positive, évidemment, de soi-même Et qui est prêt à apporter, qui veut contribuer, qui veut aller lourd Qui veut grandir, qui veut apprendre ses erreurs, qui veut donner aux autres Pourquoi? Parce qu'elle considère que les autres également lui donnent ou sont prêts à lui donner Voilà Deux questions puissantes que nous nous posons Et qui déterminent notre grâce au monde Et notre place au monde Qui déterminent donc notre action au quotidien Merci de vous abonner une fois de plus à cette chaîne si ce n'est déjà fait Merci de partager cette vidéo Afin que le plus de personnes autour de vous Se posent elles aussi les bonnes questions Et agissent en conséquence Selon les réponses qu'elles auront déterminées pour elles-mêmes A bientôt pour un autre numéro 2 sur le Barbar SLB Sous-titrage ST' 501